Musique 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 Quand nous cause l'attention, nous cause c'est-à-dire nos sens, nos oreilles, nos visuels nous amène l'ON qui est de chose spécifique Comment on appelle ça aujourd'hui une affaire qui est un peu trending c'est Mindfulness Mindfulness c'est quoi ? C'est pas quelque chose de compliqué Nous n'avons pas besoin de faire une grande étude philosophique ou de faire une grande pratique spirituelle dans mon monastère pour nous développer ce qu'on appelle Mindfulness ou pleine conscience. Comment on peut commencer ? Toutes les gens commencent la journée avec l'acte de se lever nous sortir d'un sommeil nous lever mais qui différencie la qualité sa façon que nous commençons la journée là Il y a des façons que nous allons faire nous allons lever avec la tête remplie de pensées nous allons lever vite vite nous allons faire toute notre routine avec tout ça tourbillon plutôt de pensées dans notre tête là ou soit Deuxième façon que nous sommes approchés nous allons lever nous assis dans le lit nous prenons une grande respiration profonde nous allons mettre l'attention dans notre corps physique dans nos pieds nous allons bouger nos genoux nous la hanches nous l'écho nous la tête après nous approchons la journée avec sa sérénité avec sa paix qu'il nous a gagné c'est juste une différente façon de voir les choses à ce moment là quand nous pouvons lever nous pouvons faire notre activité nous sommes plus paisibles dans notre approche nous pouvons prendre le contrôle de notre activité nous pouvons brosser nos dents vite nous mangez rapidement quand nous pouvons manger rapidement nous ne pouvons pas gagner le temps nous ne dégestions pas pour faire correctement donc ça permet beaucoup plus de troubles physiques nous-mêmes à ce que nous sommes sortis dans le lit nous allons aller avec une tension avec une tension artificielle nous sommes sortis le chemin bloqué nous commençons à avoir plus de stress plus de l'anxiété et nous pouvons clarker nous pouvons tenir l'armée nous commençons tout le monde nous pouvons trouver ça d'ailleurs beaucoup sur la route aujourd'hui donc est-ce qu'il nous a mis ça dans notre vie ? est-ce que l'humain c'est ça ? ou est-ce qu'il est humain ? c'est un être qui a beaucoup de compréhension qui a beaucoup de compassion un être qui comprend son camarade c'est ça la qualité de l'être humain donc je pense qu'il y a quelque chose de plus positif qui nous amène l'attention c'est-à-dire que nous sommes plus conscients dans chaque activité que nous faisons de l'équipe de l'épée et de l'épée qui nous nous Amen Sous-titrage Société Radio-Canada